je sais jamais introduire c'est parfait comme intro ça ouais c'est vrai salut je suis super contente de vous retrouver avec cette magnifique vue au bord du lac vous avez été pas mal à me demander de vous parler de comment je vivais mon couple comment gérer tout ça par rapport à plein de choses d'ailleurs pas que l'aspect relationnel de la chose du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une vidéo là dessus vous en parler un peu alors du coup moi ça fait sept ans que je suis avec mon petit ami on s'est rencontré à la fac à la fac d'art donc ce qui est très cool puisque du coup on est assez complémentaires là dessus on a tous les deux un univers d'artiste on peut vachement discuter de ça et on se complète beaucoup beaucoup par rapport à ça et donc c'est très chouette de pouvoir partager ça donc ça fait sept ans qu'on est ensemble ça commence à faire un petit moment et nous ce qui est assez particulier c'est que ça fait quand même un moment qu'on est ensemble mais on veut pas vivre ensemble c'est vraiment un truc on est tous les deux hyper d'accord là dessus et pourtant on passe quand même une grosse partie de notre temps ensemble et en fait ça nous ça rend la chose beaucoup plus saine parce que quand on est ensemble on décide vraiment de passer ce temps ensemble et on n'est pas comment expliquer ça si on vivait ensemble on ce temps ce temps tous les deux nous seraient un peu imposés alors que là on décide et donc c'est complètement différent et c'est très libérateur ce qui fait que ça se passe beaucoup mieux et qu'en fait on va passer beaucoup plus de temps tous les deux alors que si on vivait ensemble peut-être qu'on essaierait de se fuir je sais pas trop comment ça marcherait mais en tout cas on sait qu'on n'est pas fait pour ça et le fait d'avoir chacun notre univers chacun notre espace personnel notre lieu à nous c'est hyper important comme on a chacun un univers artistique assez on dit souvent que notre personnalité explose dans l'appartement et c'est vraiment le cas vous avez pu voir mon appartement il est quand même assez bien décoré et celui de david aussi c'est complètement différent donc voilà pour nous c'est hyper important de pas vivre ensemble on est très d'accord là dessus et je pense que ça va continuer comme ça pendant des années on est encore un jeune couple nous quand même mais on veut quand même pas se marier on veut pas d'enfants c'est un truc pour lequel voilà là dessus et c'est très bien parce qu'on est vraiment encore d'accord là dessus et je trouve que c'est hyper important qu'aucun des deux n'ait une frustration par rapport à ça donc pas d'enfants et on veut pas se marier c'est pas quelque chose qui est important pour nous et ça n'empêche qu'on s'aime très fort et que et qu'on est vraiment en couple et que voilà ça change rien mais juste voilà ça c'est un paramètre quand même assez important ensuite en termes de liberté et de notre façon d'être au quotidien ça pose absolument rien on est vraiment hyper comment dire on va jamais rien s'imposer l'un à l'autre c'est vraiment on veut que l'autre soit libre et puisse vraiment faire tout ce qu'il veut on s'impose absolument rien je pourrais prendre comme exemple quand j'ai décidé d'arrêter de m'épiler les jambes david n'a rien eu à dire et d'ailleurs il n'a rien dit au contraire quand je j'ai juste dit en fait je n'ai même pas demandé son avis je lui ai juste dit bon bah voilà j'ai décidé d'arrêter de m'épiler les jambes je dis ok je m'en fous et c'est tout est comme ça sur tous les plans ça peut être bas sur notre régime alimentaire sur enfin en fait on n'a rien à s'imposer puisqu'on n'appartient pas l'un à l'autre quand on est juste libre donc en fait c'est juste tout à fait normal bonjour en vrai je préfère dire que je l'aime pour la personne qu'elle est pas des poils qui vont faire qui vont changer qui elle est en fait genre oui oui qu'elle en est qu'elle en est pas c'est pas ça l'important du coup comme on parle de liberté je pense que vous allez sûrement vous poser la question de savoir si on est en couple libre ou pas et en fait bah non on est on est un vrai couple on va pas voir ailleurs on est fidèle et on se trompe pas enfin je pourrais pas parler de tromperie parce que quand on est en couple libre on peut pas parler de tromperie mais du coup on va pas voir ailleurs on est vraiment ensemble juste on est full liberté et full fait à life ouais on se satisfait tel qu'on est l'un l'autre et voilà sans plus on demande rien à l'autre et l'autre ne demande rien à l'autre l'autre ne dépend pas de personne ne dépend de personne il y avait une question que j'avais vu aussi sur quelques commentaires ouais c'était comment on gère quand les temps ça regardait là de la caméra comment on gère quand notre conjoint ou conjointe n'est pas en accord avec notre morale ah oui par exemple sur le végétarisme grave ou sur oui bah j'en sais rien bah végétarisme veganisme tout ce qui peut concerner tes choix personnels en fait ouais ça ouais peu importe et donc mais oui dans le cas où votre conjoint votre conjointe c'est souvent les conseils que je donne de façon quasiment pour tout juste faites votre truc dans votre coin si votre conjoint ou conjointe suis pas le truc bah juste expliquez lui clairement votre démarche vos intérêts pourquoi c'est important pour vous et je pense normalement que si la personne vous aime elle a d'une pas à vous juger si elle vous juge c'est qu'il y a un problème ça c'est sûr à 100% et pas de jugement pas de jugement oui c'est ça faites votre truc et je pense que les graines vont se planter d'elle-même naturellement enfin franchement moi j'aurais jamais imaginé qu'un jour tu arrêterais de manger du saucisson tu vois tellement à quel point tu adorais ça et j'aurai eu leur mange plus longtemps non mais c'est naturel parce que ça devient un problème de société donc oui 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 non parce que t'es pas un con aussi il est intelligent aussi j'espère que vos copains et copines aussi ce que je veux dire c'est que on peut pas juger sur le mode de vie de l'autre mais on peut juste accepter le mode le mode de vie que le conjoint ou la conjointe a et en fait je pense ça va influencer de toute façon et ça va amener à quelque chose de plus accordant plus harmonieux pour le couple en fait peu importe c'est petit à petit que ça se fait genre si tu juge pas si tu es en mode tu acceptes ouais et ben tu vas comprendre en quoi ce c'est mieux pour tout le monde bah oui je pense en fait c'est ça c'est que c'est naturellement le meilleur des modes de vie va s'imposer un peu naturellement voilà voilà ouais donc nous en fait notre notre couple qui est pas du tout prise de tête parce que comme on s'impose rien qu'on fait on a chacun d'autre à part qu'on voilà on s'engage pas vraiment enfin on est hyper engagé l'un envers l'autre mais je sais même pas si on peut dire ça mais juste comme on n'est pas on s'engage pas sur des trucs comment dire officiels comme pourrait nous pousser la société comme pourrait pousser la société à le faire on se prend pas la tête en fait je pense que notre coup notre couple est genre juste hyper chill et ça s'est fait naturellement en fait il ya vraiment pas eu de parce que si je sais pas vous avez été souvent demandé mais comment tu as fait pour construire ça ou ce genre de choses avec ton copain je sais pas trop ça s'est fait tellement naturellement je pense que comme on est deux personnes bas saine à la base et que on s'est bien complété on s'est bien trouvé je pense que on est beaucoup c'est parce qu'on est très ouvert d'esprit en fait on oui on s'autorise à penser à d'autres modes de vie d'autres façons de faire et genre rien que ça ça nous je pense que c'est ce qui permet l'harmonie entre les gens je pense que celle là enfin c'est le fait de s'ouvrir à l'autre de pas forcément faire comme lui et de moins comprendre pourquoi il le fait qui permet une harmonie entre les gens en fait et ça permet naturellement une harmonie dans le couple c'est après les solutions en vrai c'est moi moi je dis juste que les solutions sont trop simple dit comme ça mais c'est genre la vérité c'est vrai en fait ça ouais elles peuvent paraître tellement simple que mais c'est juste qu'elles sont juste trop simple en fait les gens sont soit les gens se prennent trop la tête par rapport à l'esprit oui ouvrez l'esprit il ya plein de bêtes mais ce qui est cool aussi c'est que nous on a eu tout de suite dès le début c'est le jeu c'est amusé on est comme des on est des enfants ensemble nous on a beaucoup joué au début et on est passé aussi par une phase c'est ça au tout début on est passé par une phase de meilleur ami ce qui était hyper important aussi je pense ça nous a permis de mieux nous connaître avant de se mettre en couple officiellement et ça je pense que c'est hyper important ouais parce qu'on savait ce que voulait l'autre on a pourtant ça a été pour moi ça a été très long pour lui ça a été plutôt court parce qu'on est resté six mois meilleur ami avant de se mettre ensemble mais voilà et ouais et je vous conseille vous avez un meilleur ami sur lequel vous avez flashé partait en road trip avec lui parce que nous c'est comme ça que ça s'est fait on est parti en road trip tous les deux et on est rentré en couple voilà donc petit petit tips pour pour choper ton meilleur ami non mais voilà donc juste ouais et puis ça sachez vous amuser et faire des trucs qui sont useless avec votre partenaire en fait je pense que ça c'est ça c'est qui aide beaucoup aussi faire des trucs inutiles des trucs bêtes on fait des trucs bêtes on joue à stardew valet des soirs entiers on bon avant on jouait à cache-cache on fait des on construit des cabanes sociétalement parlant ce serait inutile tu vois ce que je veux dire oui mais en fait c'est le mais nous on est hors normes c'est le jeu c'est l'enfance c'est l'innocence en fait ça tout ça ça c'est assez des valeurs importantes et bah c'est des valeurs importantes pour un couple comme le nôtre notre couple ne vaut pas pour tout le monde c'est à dire que ça correspondra pas à tout le monde manière de faire il y a des gens qui auront besoin de se marier besoin d'avoir des enfants besoin de vivre ensemble il faut et c'est tout à fait normal nous c'est notre manière de voir les choses et c'est pour ça que ma vidéo va peut-être plutôt s'adresser à des personnes qui sont un peu comme nous ouais qui sont pas enfin qui c'est pour vous montrer qu'il y a d'autres manières de faire aussi qui fonctionne très bien nous ça fait sept ans qu'on est ensemble et on veut toujours pas d'enfants toujours pas se marier toujours pas vivre ensemble et c'est pas parce que genre la société ou bonjour c'est pas parce que la société ou votre famille ou vos proches vous disent d'être en couple vous affirme cette fin oui c'est pas il y a des gens qui vivent ils sont très mieux au célibat je trouve que c'est important de ne pas considérer ça comme une injonction ça doit pas être marier vous ayez des enfants complètement genre j'ai envie d'être célibataire posez vous des questions à vous même savoir ce qui vous fait le plus envie aussi est ce que ça vous convient de quoi vous avez envie ouais et c'est de poser ces questions clairement aux gens que vous aimez la personne que vous aimez ou aux plusieurs partenaires communiquer aussi c'est ça la communication bordel on n'entend pas assez mais communiquer et tout sera bien ouais donc il n'y a pas grand chose à dire de plus enfin juste sincérité sincérité complicité franchise parler beaucoup 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 et ouais la règle des trois c'est complexité non non merde je me suis trompé complé complé cité créativité convivialité non les trois que j'ai dit d'avant ils étaient bien non mais en fait communication communication complicité et le dernier c'est il est ici la magie d'internet de pouvoir faire la magie du montage youtube je peux vous mettre tout ici si j'ai des blancs voilà c'est une vidéo très simple je vais juste vous parler un peu de ma manière enfin de notre façon d'avoir créé notre couple et de vivre ça au quotidien j'aurais sûrement pas tout dit vous aurez sûrement beaucoup de questions donc on passe on fait tout ça dans les commentaires toujours avec beaucoup de bienveillance 1 surtout hyper important et je vais essayer de répondre à tous les commentaires et voilà j'espère que ça vous aura plu on va finir cette vidéo par une petite danse au bord du lac bah viens tu danses avec moi on danse en vrai elle le dit pas assez mais abonnez vous et mettez la cloche merci c'est gentil viens danser avec moi je vais pas danser on voit juste nos deux jambes oh 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 Sous-titrage FR ?